C'est très très important. Ma mission est claire. J'ai 12 mois pour conduire la transition. Nous allons faire en sorte que nous tenions ce délai-là. Après cela, il y a des gens qui ont vocation à diriger ce pays. Ce sont les politiques hommes ou femmes. Peut-être que je veux encourager l'émergence des femmes politiques pour que demain, elles puissent prendre la relève. Même si je ne me présente pas, au moins qu'une femme politique puisse prendre la relève. Cela va être un gouvernement très resserré. Un maximum de 18 personnes. Je compte respecter la parité. Jusque-là, on ne nous a jamais fait une place particulièrement favorable dans les gouvernements qui sont passés. Il y avait toujours deux ou trois femmes. Je dis aussi que je ne vais pas prendre les femmes coûte que coûte. Il faut que j'ai des femmes de valeur et qui soient en mesure d'accompagner mon action. Il faut identifier les gens qui commettent ces exactions et puis faire ce qu'il y a lieu de faire sur le plan de la justice. Ce n'est pas normal. Donc c'est très important d'arrêter ces exactions. Ensuite, maintenant, voir avec les populations quelles sont leurs attentes et leurs besoins prioritaires et essayer d'y répondre. Les besoins sont énormes. Les attentes sont énormes. On ne peut pas y répondre entièrement et partout en même temps. Je veux recevoir ces groupes armés et les écouter. Il y a des attentes. S'ils ont pris les armes, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut les écouter, connaître leurs attentes, analyser si c'est réaliste ou pas. Ce qui est faisable sera faisable. Ce qui ne sera pas faisable, j'expliquerai que ce n'est pas faisable.